ce soir donc on va on va toujours continuer avec le moral mais cette fois ci on va pas lire le texte directement puisque comme j'ai dit la semaine dernière on va s'occuper de comprendre qu'est ce que c'est que la notion d'ordre chez le moral parce que c'est une notion qui revient très souvent et qui est malheureusement souvent mal comprise c'est à dire qu'on a en général tendance à assimiler très simplement le fait qu'il y a de l'ordre et le fait qu'il y a une volonté c'est à dire si dans le monde il ya de l'ordre ça veut dire qu'il ya une volonté ordonnante une volonté qui met de l'ordre aux choses et donc ça suffit de prouver l'existence de dieu ça peut prouver l'unité de dieu etc etc mais en fait chez le moral la notion d'ordre elle prend des des on va dire comme ça des dimensions très différentes et pour pouvoir véritablement la comprendre alors je vais faire aujourd'hui un cours qui va seulement être cette notion d'ordre puisque c'est vraiment des notions fondamentales du moral et sans faire référence à un texte particulier mais j'espère que à la suite de cela vous aurez la possibilité de voir dans un texte du moral quelconque vous allez fêter ou que vous allez rencontrer de voir à quelle notion d'ordre il fait allusion ou disons à quelque à quelle modalité et le moral fait référence parce que en fait chez le moral il y a véritablement dans le dans le mot ordre quatre sens complètement différents mais tout à fait relié en relation c'est à dire que je vais donner un exemple il parle de l'ordre de la création la création est ordonnée il parle du fait que dieu a créé de l'ordre il parle du fait que la nature des choses est ordonnée il parle que dieu est là le principe de l'ordre que la torah est le principe de l'ordre que tout est ordonné par la torah ou par dieu etc etc c'est donc une notion que le maharat l'utilise très très souvent et à chaque fois qu'il veut essayer de créer une relation une dépendance entre le monde de dieu le monde spirituel et le monde matériel il y a toujours cette notion d'ordre qui intervient et qui vient se placer en intermédiaire on peut dire entre le monde de dieu et notre monde entre la volonté de dieu et notre monde entre la sagesse de dieu et notre monde etc etc et donc à chaque fois il y a ce qu'on appelle l'ordre et donc de quoi s'agit-il exactement et bien le la notion d'ordre telle qu'elle est définie par le maharal elle revêt quatre sens différents que je vais essayer de mettre en exergue ce soir pour justement comme j'ai dit vous permettre ensuite de vous y repérer un petit peu alors tout d'abord qu'est ce que ça veut dire alors d'abord il faut savoir que cette notion comme je viens de le montrer elle est assez complexe c'est à dire c'est pas l'ordre c'est simple mais non aux yeux du maharal c'est beaucoup plus complexe la première chose qu'il faut prendre en compte c'est la première première utilisation du mot ordre chez le maharal c'est quand il parle du phénomène de l'ordre c'est à dire le fait que il y a un ordre qui est constaté dans le monde dans la création et donc on peut véritablement à partir de cette notion d'ordre qui est présente dans le monde dans la réalité on peut véritablement partir de cette notion d'ordre comme point de départ j'aurais pu dire presque empirique c'est à dire réel véritablement pas seulement créer au sens spirituel du terme mais en tant que créature quelque chose qui existe c'est à chaque fois que le maharal parle de l'ordre naturel il y a dans la nature un ordre naturel et c'est pour cela que le maharal par exemple veut dire très souvent que il y a dans la nature un ordre l'homme est au dessus de l'animal l'animal est au dessus de la plante la plante est au dessus des 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 minéraux etc donc il y a un certain ordre dans l'épée il va parler par exemple de l'ordre parmi les hommes il va dire il y a les nations il y a israël israël est considéré comme l'âme des nations encore une fois il y a un ordre bien particulier c'est à dire que si encore pour israël qui est considéré comme au dessus des des nations on se doute bien que c'est pas le même ordre que de dire que les animaux sont plus que des plantes c'est pas la même chose il faut donc bien replacer ça cette notion d'ordre pour éviter de tomber dans un espèce de racisme primaire dans lequel on pourrait dire israël est par rapport aux nations comme l'homme par rapport à l'animal ou comme l'animal par rapport aux plantes c'est pas du tout la même chose la notion d'ordre de la première la première de la catégorie d'ordre auquel le maharal fait allusion c'est ce que j'aurais appelé un ordre naturel le phénomène de l'ordre il remarque que l'ordre existe c'est à dire ça signifie pas plus que constater qu'il existe une certaine convenance entre les êtres entre les créatures entre ceux qui se trouvent dans le monde quand je dis une certaine convenance c'est à dire que l'ordre il ya quelque chose et donc du point de vue de l'ordre métaphysique le maharal est conscient que l'ordre métaphysique par exemple de dire que israël est dans un certain ordre par rapport aux nations ça n'a de sens que si on a déjà constaté qu'à l'intérieur du monde physique du monde de la nature du monde des phénomènes là aussi il ya un ordre et c'est pour ça que vous allez trouver très souvent le maharal dire il y a de l'ordre dans la nature et il y a de l'ordre par exemple dans les miracles les miracles ne se produisent pas les miracles ne se produisent pas simplement par la bonne volonté ou peut-être par l'arbitraire du créateur il ya un ordre dans les miracles c'est à dire que l'ordre super naturel l'ordre j'aurais pu dire spirituel lors qui est en dehors du monde et bien cet ordre là il est en fait pas dépendant mais il est concomitant d'un ordre naturel qui existe lui aussi et c'est la constatation de cet ordre dans la nature qui permet ensuite d'affirmer peut-être par élargissement de la notion le fait qu'il y ait aussi un ordre métaphysique et donc le phénomène dont on parle maintenant qui est le phénomène de l'ordre entre les créatures ça vient à partir de la constatation suivante que le moral fait très souvent il n'y a pas dans la nature de tohu vavohu quand la torah nous dit au début du livre de Bereshit que ça veut dire qu'on était dans une phase de la création dans lequel l'ordre n'était pas encore établi quand Dieu par exemple comme le dit Manitou quitte la création à partir du septième jour pour Shabbat il se repose de la création c'est à dire qu'il laisse maintenant les lois de la nature continuer à guider diriger le monde par leur action et bien en fait le moral part de ce principe qui est déjà écrit dans le livre de Bereshit et il dit en fait il existe quelque chose qui lit qui met en relation réciproque les créatures c'est ce qu'on appelle l'ordre de la création et donc plutôt que de regarder le monde comme un espèce d'ama hasardeux de créatures c'est à dire simplement des êtres jetés tout à fait au hasard dans un espace et bien le Maharal découvre qu'on ne peut pas ne pas constater qu'il y a dans la nature quelque chose qui met de l'ordre la nature ordonne les choses Dieu a créé la nature qui ordonne les choses et donc quand on remarque l'ordre en question ça veut dire qu'il y a à l'intérieur de l'espace des objets des créatures qui sont en rapport qui sont en relation les unes avec les autres et qui donc peuvent être ordonnées c'est à dire classées pour utiliser un terme d'Aristote c'est à dire on peut classer les choses c'est à dire les mettre en ordre c'est cette première notion d'ordre naturel par la constatation du fait que les choses n'ont pas l'air jetées au hasard mais qu'il y a quelque chose qui fonctionne les lois de la nature deuxièmement il existe encore autre chose les lois de la nature c'est pas simplement de remarquer que les choses sont là et pas tout à fait au hasard c'est aussi dire que on voit dans chacune des créatures dans chacun des êtres un espèce de mouvement aussi bien externe qu'interne qui permet à chaque être de s'accomplir d'arriver à sa perfection chacun évidemment ayant une perfection qui lui est propre l'animal vers la perfection animale le végétal vers le végétal et l'homme évidemment vers Dieu et donc la réalisation de la hiérarchie entre les êtres paraît répondre ainsi à ce que chacune des créatures aurait un espèce de potentiel d'activité qui le pousse à la réalisation de sa perfection dans un ordre qui se réalise aussi grâce à la relation réciproque que les êtres ont entre eux pour donner un exemple le cheval devient le meilleur cheval possible ou on peut dire le plus cheval que possible parce que les plantes deviennent le plus plantes que possible et que l'homme qui utilise le cheval est devenu l'homme le plus possible c'est-à-dire qu'aux yeux du Maharal l'ordre c'est pas simplement qu'il y a des hommes des chevaux et du gazon mais c'est qu'il existe une relation entre l'homme le cheval et le gazon mais qu'en plus chacun des êtres en question à la fois l'homme que le cheval que le gazon est poussé par une certaine potentialité qu'il a en lui à se perfectionner et à essayer de réaliser sa nature on ne peut pas parler d'identité pour le gazon ou le cheval mais on peut le parler pour l'homme et donc il s'agit véritablement de voir comment chacun des êtres se réalise selon la réalité qui est en lui ça n'enlève rien à la question qu'on me demande maintenant sur le libre-arbitre ça n'enlève rien au libre-arbitre il n'y a que l'homme qui a le libre-arbitre c'est-à-dire que le cheval ne peut pas faire autre chose que de devenir un cheval de même que le gazon va nécessairement être du gazon il va essayer de l'être le mieux possible à l'homme on va donner le choix est-ce que tu veux vraiment être l'homme plus possible ou pas et le libre-arbitre c'est une des dimensions de la réalisation de la perfection et donc l'homme a une potentialité d'être un homme parfait il le réalisera ou pas selon son libre-arbitre le cheval lui malheureusement pour lui n'a pas le choix il deviendra définitivement cheval qu'il le veuille ou qu'il le veuille et donc ce qui se passe dans cette deuxième notion d'ordre auquel on remarquera donc chez le marat c'est que chaque fois qu'on parlera d'ordre mais d'ordre intime c'est-à-dire l'ordre par lequel chacune des créatures chacun des êtres essaye d'arriver de s'accomplir de se réaliser pour pouvoir véritablement faire partie de cet ordre naturel un homme qui ne ferait pas la Torah d'après le marat c'est-à-dire qui ne réalise pas qui n'accomplit pas son identité humaine telle que la Torah le demande c'est-à-dire tel que Dieu le veut sera comme créateur il est quelqu'un d'anormal dans le sens qu'il n'est pas arrivé à la normalité de l'accomplissement de ce qu'il est vraiment ne pas accomplir la Torah pour le mahral c'est rater l'ordre de la nature de l'homme tu rates cet ordre-là Dieu t'a donné la possibilité d'être ce que tu es de réaliser ton identité d'accomplir ce que tu es ta nature ton essence tu ne le fais pas c'est donc que véritablement tu gâches véritablement ce que tu pourrais être et tu deviens autre chose tu deviens un être qui n'est pas selon la norme que Dieu a fixé est-ce que l'ordre naturel est parfait le marat le dit très souvent non il n'est pas parfait il n'est parfait que pour les animaux les plantes et les minéraux pour l'homme il n'est certainement pas parfait l'ordre dépend de la capacité de l'homme à s'associer au créateur pour réaliser l'identité humaine c'est-à-dire qu'aux yeux du Maharal quand je viens et que j'accomplis la Torah je suis shutaf associé à la volonté divine associé à Dieu et je en fait je me permets de participer à l'acte créateur de Dieu ce qui fait qu'en demandant à l'homme d'accomplir la Torah ce que fait Dieu c'est de donner la possibilité à l'homme les itzarefs c'est le terme qu'utilise le Maharal quand il cite l'agmara en disant que le tsaref est à Adam le tsaref ça prend deux sens c'est aussi bien le métal qui est travaillé par l'artisan le forgeron et qui va donner le métal va donner une lame d'une épée ou d'une lampe et bien on appelle ça l'etsaref par le feu et bien de la même manière le mot l'etsaref veut dire aussi s'associer se mettre avec et donc quand l'agmara dit que pourquoi la Torah est là les mitzvot sont là c'est pour l'etsaref et à Adam et bien le Maharal l'explicitera dans les deux sens d'une part il s'agit de transformer l'homme c'est à dire que l'homme accepte de réaliser son identité c'est à dire de réaliser sa nature en concomitance avec la volonté divine et d'autre part ça veut dire aussi se transformer se changer devenir autre comme le métal qui est transformé pour devenir une lampe c'est donc le premier ordre le premier type d'ordre dont parle le Maharal que je pourrais dire dans un terme qui est le mien d'une certaine manière ce qui est le terme un ordre phénoménal ou plutôt un ordre naturel l'ordre des lois de la nature l'ordre des phénomènes l'ordre des choses telles qu'elles sont ça c'est une notion d'ordre maintenant que j'ai explicité cette notion il est bien clair que ça ne veut pas dire quand le Maharal dit que d'après l'ordre de la nature Israël est au-dessus des nations et l'heure c'est l'heure de venir manger ça veut ça veut évidemment pas dire ça veut évidemment pas dire que Israël est naturellement au-dessus des nations ça veut pas dire que l'homme naturel Israël est différent de l'homme naturel nation parce que c'est pas du tout le même ordre on va le voir tout de suite si on parle maintenant de l'ordre et bien l'ordre tel qu'on le découvre chez le Maharal ce n'est pas seulement l'ordre naturel mais maintenant on va parler d'un autre ordre un ordre qui est surnaturel l'ordre comme réalité transcendantale par exemple le Maharal utilise le terme l'ordre est nivdal transcendant à cédère nivdal de quoi s'agit-il et bien ce qui se passe c'est que aux yeux du Maharal l'ordre qui est l'ordre naturel a un parallèle qui est l'ordre surnaturel c'est à dire un ordre qui est transcendant qui est au-delà au-dessus de la nature cet ordre qui est au-delà et au-dessus de la nature c'est un ordre qui est pour employer un terme un petit peu barbare un ordre théocentrique c'est-à-dire qu'il met au centre Dieu théo Dieu centrique au centre donc l'ordre théocentrique c'est-à-dire je vais considérer que maintenant l'homme a affaire quand il est dans le monde un autre ordre qui a pour point de repère point focal Dieu lui-même c'est-à-dire on peut regarder les choses selon un ordre c'est-à-dire selon une disposition des êtres qui soient en rapport et en relation avec Dieu comme si l'ensemble de la création était ordonné avec en son centre Dieu Dieu étant le point focal à partir duquel tout est ordonné et donc si l'on regarde qu'est-ce que ça veut dire et bien aux yeux du Maharal il faut prendre donc l'ordre naturel dont on a déjà parlé et maintenant on va commencer à essayer de l'affiner dans le sens qu'on va essayer de comprendre on va comparer on compare les choses on compare quand on veut regarder les choses et qu'on les compare on les classe on dit il y a telle chose telle chose différente je les ai comparé je peux les classer il est au-dessus il est en-dessous il est pareil il est plus grand il est plus petit etc etc le Maharal nous dit ok quand vous regardez le monde et que vous constatez que le monde est ordonné c'est-à-dire le premier ordre dont on parlait jusqu'à présent que le Maharal utilise très très souvent il y en a en fait un second et qui est déjà beaucoup plus raffiné il est celui qui dit que la science que vous avez du monde le savoir que vous avez lui aussi est ordonné lui aussi votre manière de connaître les choses votre manière de savoir c'est une façon qui a un principe d'ordre c'est-à-dire que chaque science la physique la chimie la biologie qui regarde le monde et qui l'utilise se fonde en fait se constitue par l'application d'un principe de connaissance centrale il y a une façon physique de regarder le monde il y a une façon chimique il y a une façon biologique c'est une manière de regarder c'est-à-dire c'est une manière d'ordonner ou d'ordonnancer le savoir que nous avons des choses je vais donner un exemple si vous êtes en train de regarder un arbre et que vous êtes un poète alors vous allez parler du mouvement des feuilles et de l'éclair des fleurs etc ça c'est le poète si maintenant vous êtes un biologue vous allez commencer à regarder tous les aspects biologiques de l'art et ce qui va vous intéresser c'est le fonctionnement les passages d'énergie entre les différentes parties de la feuille et du tronc etc ça c'est le biologue le physicien va regarder les mouvements va regarder la disposition celui qui est spécialiste de la physique des matériaux va commencer à regarder comment les matériaux se sont constitués et comment l'arbre est arrivé à prendre la forme qu'il a pris ces diverses sciences ou ces divers savoirs c'est à dire ces diverses constatations de la réalité ordonnée des choses en fait présupposent un certain principe d'ordre c'est à cela que le Maharal découvre en fait que la connaissance qui est à la racine de la constatation de l'ordre a en fait est sous-tendu pardon cette connaissance elle est sous-tendue par un principe d'ordre dans la connaissance même d'eux et donc quand on va considérer la Torah c'est à dire la connaissance la sagesse de la Torah et bien la sagesse de la Torah va nécessairement essayer de comprendre pas seulement tous les êtres toutes les créatures mais ils essayent de comprendre ce qui fait que par mon savoir par ma connaissance j'ai la possibilité de trouver le principe qui fait que je connais les choses qui sont ordonnées que j'ai en moi la capacité de regarder ce qui est ce qui est pardon la cause même de tous les êtres qui sont devant moi je ne regarde plus l'arbre le cheval le gazon et l'homme comme quatre objets comme je le faisais jusqu'à présent et que je regardais comment ils étaient disposés les uns aux autres comment ils servaient les uns aux autres mais je commence à parler par exemple de ce que le Maharal appelle Sibatatakhlit Sibataboré ou ce qu'il appelle ici plutôt que Sibataboré Sibat à pardon à Khomer au Sibatatsura c'est-à-dire quand le Maharal parle des quatre causes aristotélicielles à ses yeux ces causes qu'est-ce qu'elles viennent montrer elles viennent montrer que nonobstant que chacun des êtres du monde et de la création sont tous disposés les uns des autres avec un grand or à la nature l'ordre de la nature et que cela ça apparaît de façon évidente aux yeux de qui regarde le monde et bien nonobstant cet ordre-là il en existe un autre qui est un ordre métaphysique et qui essaye de dire qu'il existe dans le savoir de chacun d'entre nous un principe fondateur qui permet de découvrir de l'ordre là où il y en a et alors quel est ce principe qui permet de découvrir l'ordre là où il est et bien c'est le fait que tout est en relation avec Dieu lui-même avec le créateur lui-même c'est-à-dire que quand le Maharal va parler donc du fait que la Torah vient nous révéler l'ordre l'ordre de la création et bien il vient pas du tout dire que la Torah vient nous dire comment sont faits les pommes ou comment sont faits les chevaux c'est pas ça le but de la Torah la Torah nous montre que l'ordre de la création qui existe et que dans le Maharal comme on a dit parle très souvent cet ordre de la création est sous-tendu par un autre ordre qui apparaît à la connaissance humaine et qui est l'ordre qui met Dieu au centre l'ordre métaphysique et qui permet grâce à la présence de Dieu de comprendre pourquoi il y a de l'ordre dans la création et ça c'est un deuxième niveau un niveau complètement différent c'est à dire que d'après ce que dit le Maharal donc je juge toute la nature des choses tout l'être du monde à partir de Dieu selon Dieu c'est à dire je juge la nature le monde l'homme l'histoire Israël Eretz Israël tout ça à la lumière de l'ordre qui met Dieu au centre de la connaissance et donc là c'est quelque chose d'extrêmement important parce qu'il y a un ordre physique c'est évident mais là on est en train de parler de l'ordre métaphysique de l'ordre qui est surnaturel l'ordre des éléments entre eux c'est connu on le connait mais il y a quelque chose qui met de l'ordre tout court dans les choses et si l'ordre est essentiellement une relation entre les choses l'ordre a quand même un principe un premier principe qui fait que les choses vont être ordonnées par la suite ce premier principe dit le maharag c'est précisément le fait que toutes les relations entre les choses qu'on appelle l'ordre de la nature est en fait sous-tendue par la relation que Dieu a avec l'ordre des choses c'est-à-dire le maharag ne va pas prouver l'existence de Dieu par le cheval le gazon ou l'homme mais il va prouver l'existence de Dieu s'il le cherchait vraiment il le prouverait par le fait qu'il y a de l'ordre dans la création c'est-à-dire que l'homme a la capacité par sa savoir sa connaissance de découvrir que les choses sont ordonnées c'est donc qu'il y a un Dieu central qui met de l'ordre de différentes manières mais qui met de l'ordre et donc les relations que l'ordre le second ordre dont je parle maintenant l'ordre métaphysique les relations dont cet ordre s'occupe ce ne sont pas pardon les relations entre les créatures mais entre la créature et le créateur c'est-à-dire si le premier ordre c'était comment les choses fonctionnent le deuxième ordre vient dire mais pourquoi donc les choses fonctionnent-elles de cette manière-là qu'est-ce qui fait que dans un monde qui a priori devrait être jeté au hasard il y a brusquement un fonctionnement entre les différentes parties du monde c'est-à-dire une espèce de relation interpersonnelle entre les choses une interrelation entre les choses alors que les choses devraient se sentir complètement isolées or je remarque les choses ne sont pas isolées et donc ça veut donc dire que cet ordre théocentrique comme je l'ai appelé tout à l'heure en fait sont des véritables relations qui existent entre quoi entre la créature les créatures et le créateur et donc ces relations elles ne seront pas de l'ordre de la nature mais elles sont de l'ordre de la surnature c'est-à-dire de l'ordre de la Torah de l'ordre du métaphysique de l'ordre du théologique et c'est donc pour cela qu'on peut toujours définir dans la relation de la créature ou créateur des relations qui sont très particulières comme la relation d'oubligie et la relation de finalité c'est-à-dire les choses vont vers quelque chose les êtres se dirigent vers quelque chose il y a une finalité des choses le monde n'est pas créé pour rien il va vers quelque chose et bien cette affirmation que le monde va vers quelque chose c'est quelque chose qui ne dépend pas de l'ordre de la nature dont le Maharal reçoit l'existant mais ça dépend de l'ordre métaphysique surnaturel par lequel il découvre qu'il existe en dehors de l'ordre naturel un ordre qui fait qu'il y ait de l'ordre naturel c'est l'ordre métaphysique l'ordre ontologique l'ordre transcendantal ou théocentrique ce qui peut dire alors que maintenant quand on regarde quelque chose qui se produit un événement qui se produit il y aura donc deux possibilités que le Maharal utilise très souvent d'une part il peut dire que d'une manière naturelle c'est vrai que l'armée d'Israël a combattu et qu'elle a gagné je ne sais pas moi parce que nous dit la Torah ils ont utilisé un stratagème au moment ils ont conclu la ville de Jericho ou la ville de Haït par exemple alors d'accord on nous explique on nous explique que David avait une grande armée que Shlomo avait beaucoup d'argent et qu'il avait une grande puissance militaire à l'époque ok tout ça c'est vrai ça c'est l'ordre naturel des choses la Torah le Tanakh vient nous dévoiler que derrière cet ordre naturel des choses il existe un autre ordre et qui lui est métaphysique transcendantale il ne dépend pas de la nature c'est le fait que Israël Aram la Syrie étaient en relation avec Dieu et c'est cette relation avec Dieu qui fait que maintenant il y a une guerre entre Shlomo et le roi d'Assyrie par exemple et que ça donne les résultats de la guerre que ça donne et donc cette relation comme je disais tout à l'heure elles sont parallèles il y a deux ordres à la fois donc l'ordre théocentrique ou l'ordre surnaturel ou l'ordre Nivdal le terme en hébreu qu'utilise très souvent le Maharal Assyria Nivdal ou Assyria Kadosh qu'utilise le Maharal toutes sortes de termes qui viennent dire qu'il existe un ordre mais qui n'est pas un ordre qui est inclus englobé à l'intérieur de la créature et de la création mais qui est au-delà de tout ça il est donc transcendantale dans ce sens qu'il a pour principe l'unité la vérité le chesed et la bonté de Dieu lui-même c'est-à-dire il ne dépend pas de la relation des choses entre elles mais il dépend de la relation qui existe entre le créateur et la créature et donc il va pouvoir d'une part affirmer que la guerre a eu lieu et que c'était une punition pour les enfants d'Israël pourquoi ? parce que d'une part la guerre a eu lieu c'est au niveau de l'ordre naturel d'autre part c'est quelque chose qui rentre à l'intérieur d'un ordre divin qui est le fondement même de l'existence de l'ordre naturel et donc Dieu et l'ordre Kadosh l'ordre Nivdal sont l'unité de l'unité et la vérité de la vérité la bonté de la bonté c'est-à-dire qu'il existe donc des éléments de la création qui sont de l'intérieur revisités par l'ordre surnaturel par l'ordre Nivdal et qui c'est cet ordre Nivdal qui donne son sens à la présence de l'ordre naturel et donc chacun est maintenant des créatures pardon chacune des créatures pardon et donc maintenant en relation avec les autres dans un certain ordre naturel mais en relation avec Dieu dans un autre ordre mais qui prend en compte évidemment l'ordre naturel puisque c'est lui qui le crée d'une certaine façon troisièmement est-ce que quand on parle par exemple de la finalité de quelque chose c'est-à-dire l'ordre de la finalité à savoir les choses vont tous dans une certaine direction on va vers le machia par exemple ok tout se développe vers le machia c'est un certain ordre d'un autre côté un ordre de causalité il y a un ordre de volonté aussi Dieu veut quelque chose il y a un ordre de rationalité les choses ont l'air faites de façon rationnelle c'est-à-dire avec des causes des effets tout a l'air correct c'est-à-dire il n'y a pas de choses il y a aussi des ordres surnaturels et bien le Maharal parle souvent de l'ordre des ordres c'est-à-dire que tous ces ordres-là surnaturels dont on a parlé jusqu'à maintenant sont en fait compris à l'intérieur d'un seul ordre encore une fois et donc on arrive à avoir une pyramide il y a l'ordre de la nature qui s'occupe des éléments de la nature des créatures des êtres de la nature et qui donc sont ordonnés dans leur relation entre elles toutes ces créatures il y a ensuite différentes façons de regarder de manière surnaturelle cet ordre-là de la nature en le regardant en le regardant de façon messianique de façon rationnelle de façon sagesse etc. tout ça ça revient à un seul ordre qui est le fondement de l'ordre rationnel enfin et pour terminer le quatrième ordre va être un ordre encore beaucoup plus fin et ça va être en fait l'ordre de la façon dont l'homme va regarder les choses c'est-à-dire l'ordre je vais peut-être le donner de cette façon-là dans le fait qu'il va dire par exemple que la Torah y cédère à Ola quand il dit que la Torah y cédère à Ola ça veut dire que Dieu a mis de l'ordre dans le monde et à ce moment-là regardez comment ça va la phrase va se diviser en quatre il a mis de l'ordre dans le monde c'est-à-dire qu'il y a des lois de la nature c'est-à-dire des relations entre les différents éléments de la création et de la nature qui agissent l'un des uns avec les deux c'est ça quand on dit que la Torah est l'ordre du monde c'est-à-dire qu'il y a dans le monde de la nature mais il existe aussi un ordre métaphysique la Torah qui est capable de nous expliquer que tous ces ordres-là ou cet ordre-là est en relation avec le Créateur de différentes manières du point de vue de la volonté de Dieu de la sagesse de Dieu du machiar que Dieu veut amener etc. ça veut dire que tout est relié avec l'ordre fondamental que Dieu veut mettre dans l'ensemble de la création et ça se termine en disant si c'est ça dans la Torah il y a donc Torah il y a donc des minagim c'est-à-dire il existe un ordre du savoir de l'homme c'est-à-dire que l'homme lit la Torah étudie la Torah comprend la Torah fait des piskeh al-akhah d'après la Torah donc Torah c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il y a une relation entre les trois ordres dont on a parlé jusqu'à maintenant celui de Dieu les ordres spirituels c'est-à-dire on va dire les ordres surnaturels et l'ordre naturel avec l'ordre de la pensée de l'homme c'est-à-dire avec la capacité que l'homme a à comprendre le monde la relation du monde avec Dieu qui essaye de comprendre Dieu tout cela c'est relié à la façon à la capacité à l'identité de ce qu'est l'homme en tant que créature connaissante créature qui veut qui essaye de saisir la réalité du monde et donc j'espère que c'est pas trop compliqué mais la la façon dont le Maharal aborde cette notion d'ordre est donc extrêmement complexe parce qu'à chaque fois qu'il va parler d'ordre il va falloir qu'on se remette dans l'esprit de quoi parle-t-il exactement je redonne toujours cet exemple parce que c'est celui qui est le plus probant à mon avis quand il dit par exemple que l'homme du point de vue de l'ordre est plus que la femme de quoi s'agit-il évidemment pas de la relation entre l'homme et la femme dans le cadre de l'ordre de la création c'est-à-dire de la réaction entre les éléments il parle dans la façon dont l'homme et la femme tous les deux sont en relation avec le créateur c'est de ça dont il parle il veut dire ici que le créateur n'est pas de la même manière avec un homme qu'avec une femme parce que c'est deux ordres différents deux ordres spirituels différents qui sont tous les deux transcendants on peut dire comme ça transcendant disait je sais pas comment on peut dire ça comme ça transcendés pardon qui sont donc transcendés par un ordre unique qui est la volonté du créateur globalement dans l'ordre de la création et donc il faut pas du tout dire que la femme est plus que l'homme ou que l'homme est plus que l'animal c'est vrai que l'homme est plus que l'animal si je regarde l'ordre de la création entre les rapports entre les animaux et l'homme mais quand je regarde les rapports entre l'homme et la femme il n'est pas possible de parler de création c'est pas de ça dont on parle ici mais on parle dans la relation au créateur il existe un autre ordre différents ordres comme je le disais tout à l'heure il y avait l'ordre de la sagesse l'ordre de la volonté par exemple le Rav Kook le fait très très bien quand il dit que la femme est la seule qui peut dire c'est à dire que dans l'ordre de la volonté de Dieu la femme est au dessus de l'homme au niveau de la volonté dans un autre ordre différent pas celui de la volonté mais d'autre chose pas selon la volonté mais par exemple mettons pour le Tikkun Aola par l'intermédiaire des mitzvot ah non c'est l'homme qui est plus important que la femme c'est un autre ordre mais ça ne vient pas du tout mettre en jeu la nature de l'homme et de la femme et de dire cette nature là est plus que cette nature là c'est une absurdité aux yeux du Marat ça n'a aucun sens l'homme n'est pas plus que la femme que la femme plus que l'homme dans leur relation créateur c'est différent mais au niveau de la nature qu'est-ce qu'une différence il peut y avoir ? et donc c'est pour cela qu'il faut faire très très attention et donc bien remettre à chaque fois les choses en place et comprendre qu'est-ce que le Maharal veut dire quand il parle de la notion d'ordre et par exemple ici quand il nous dit que par exemple la Torah est l'ordre du monde on comprend qu'il ne s'agit pas ni de l'ordre de la nature dans le sens la Torah ne définit pas quelle est la taille d'un buisson ou quelle est la couleur d'un cheval c'est pas de ça dont il s'agit il ne s'agit pas non plus comme on disait par exemple de la relation particulière qu'ont les chevaux ou les hommes avec Dieu quand on parle ici que la Torah est l'ordre du monde ou que la Torah est l'ordre de la création on est en train de parler de quelque chose d'encore beaucoup plus élevé c'est la relation directe que Dieu a avec l'ensemble de la créature c'est-à-dire dans sa relation avec l'être créé globalement la Torah définit ce que l'être doit être c'est la Torah qui le définit au niveau de l'homme c'est d'une certaine façon au niveau des plantes d'une autre façon etc mais il s'agit de quelque chose d'extrêmement profond qui n'a aucun rapport avec les créatures ni même avec la façon dont les créatures sont dirigées par rapport à Dieu mais c'est dans la manière dont la création globalement est rattachée à Dieu et la capacité de l'homme à pouvoir saisir cette connaissance c'est-à-dire cette relation particulière qui existe entre Dieu et l'ensemble de la création c'est ça ce qu'on appelle l'étude de la Torah et c'est ça qui définit l'importance de l'étude de la Torah et comme on l'a vu la semaine dernière l'importance d'Israël comme peuple qui est celui qui va être le vecteur de cette connaissance pour le reste de l'humanité et c'est-à-dire